J'aimerais savoir si vous alliez réfléchir à ma proposition. Quelle proposition ? Je voulais savoir si la banque me consentirait un prêt. Et après 17 ans de service, vous ignorez toujours que nous n'accordons aucun prêt aux particuliers. Enfin Julien, c'est quoi ta vie aujourd'hui ? Ton petit boulot ? Ton petit appartement ? Ça fait au moins un an et demi que je t'ai pas vu avec une gonzesse. Avec une telle nouvelle, Blue Mineral devrait bondir de 25 à 30% dans la journée. Est-ce qu'il devrait nous faire autour de 80 millions ? Je veux acheter du Blue Mineral. Pardonnez-moi, mais il me semble qu'utiliser cette information relèverait du délit d'initié caractérisé. Excusez-le, il débute. 29% dans une journée. 34 depuis ce matin. 20 000 euros ? Ils sont pas un peu de Marseille, toi ? Ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le milieu. Les Philips, les VMH, il les connaît par leur prénom, il leur sera bouffé tous les jours. Ah bah oui, déjà midi. Ah oui. Et le crash ? Quoi, quel crash ? Il parie qu'à New York, les mecs, ils se jettent par la fenêtre. Alors, tu s'en as à foutre, toi, t'as but au riche-chaussée. Moi, le hasard m'a toujours fait tomber sur le même genre de mec. Ah oui ? Quel genre ? Le genre célibataire, un peu maniaque, qui pense que sa liberté est en danger dès qu'il voit une deuxième breuse dans son verre à dents. Monsieur Foucault ! Ça devient trop dangereux, là. Tout le quartier est au courant. Tu rigoles, tu vas pas tuer la poule aux oeufs d'or. On va les niquer grave. C'est toujours mieux quand c'est votre argent qui travaille plus tôt que vous. On vole personne, on fait juste travailler l'oseille. Ça travaille pas l'oseille. Derrière chaque billet, il y a de la sueur tienne. Julien ? Si c'est pas la tienne, c'est celle d'un autre. Y'a pas de magie. Excusez-moi, c'est la dernière, j'ai dû la noter dans le rang des commandes. C'est ça qui est bien avec Julien. Il note tout. Sous-titrage Société Radio-Canada